... ... ... ... ... Sophie Géquier, maîtresse de conférence... ... Maîtresse de conférence en physique à l'Université de Bordeaux, vice-présidente d'UNICIEL, donc UNICIEL que vous connaissez sans doute, université thématique sur les sciences en ligne, Ciel, sciences en ligne. Sa présentation s'intitule Trouver les ressources, référentiel partagé et diffusion en libre accès. Alors, je vais essayer de répondre à un certain nombre de questions que vous avez posées. Alors, en effet, je suis maître de conférence à l'Université de Bordeaux, je suis impliquée dans UNICIEL, donc l'Université des sciences en ligne, depuis la création de l'Université UNICIEL en tant que telle. Et je suis donc membre du bureau. Et surtout, là, je suis bien plutôt avec ma casquette de direction éditoriale. Donc, ça répond un peu à la remarque imposée sur comment on publie les ressources, puisqu'on a depuis longtemps sur UNICIEL cette réflexion vis-à-vis du comité scientifique et des ressources que l'on met dans nos catalogues. Voilà. Donc, c'est pour ça, je disais, je vais un peu en parler dessus. On va essayer tout au moins. Alors, sur lequel, ici ? Peut-être avec le... Donc, je vais parler... Donc, je suis sur UNICIEL, mais je vais parler plus globalement de l'ensemble des UNT. Donc, les universités numériques thématiques, elles ont été créées à partir de 2003. Donc, maintenant, ça fait près de 20 ans qu'existent les UNT. Donc, quels étaient leurs... Donc, c'est un groupement d'établissements d'enseignement supérieur. Je précise bien établissements, puisque, en effet, on n'a pas que des universités qui sont dedans. Et puis, elles vont se regrouper. Alors, je vous passe les notions de fusion. En 20 ans, on a vu se modifier les adhérents de manière générale. Et on est sur la logique de produire, de diffuser, de mutualiser les ressources éducatives libres. Donc, les UNT participaient à ce mouvement, justement, d'accès au savoir, dont parlait la collègue juste avant. Elles sont au nombre, en fait, de 8 dessus, sur les grands champs disciplinaires, plus transverseux. Donc, initiales pour les sciences fondamentales et appliquées, sciences juridiques et politiques, l'UNJF, UNIT pour la partie ingénierie et technologie, économie, gestion, sciences humaines et sociales dans les sociétés, donc l'université ouverte des humanités, UVED, environnement et développement durable, l'UNES, sciences de la santé et du sport, mais santé aux sciences larges, bien sûr, avec toutes les, toutes les, les petites, les, comment dire, les divisions. Je dis ça parce qu'à un moment, il y avait plusieurs UNT, notamment pour la pharma et l'on-onto, donc là, on y est dedans. Et puis, toute la partie technologie, qui est les IUT en, l'UNIT en ligne, donc qui regroupe, et qui est tout ce qui est les ressources pour, et les actions vis-à-vis de l'IUT, et qui est une émanation de la direction des IUT. Voilà. Donc, on avait ces UNT qui se sont créées, qui ont travaillé en inter-UNT pendant de nombreuses années dessus, et en 2013, alors je vais faire, même si je l'ai mis en dernier, en 2013, on a eu l'avènement des MOOC, on en a beaucoup entendu, avec la création de Fun MOOC, donc la France Université numérique, donc pour la diffusion des MOOC, donc je ne vais pas trop me centrer sur Fun, dans le sens où, voilà, c'est des MOOC, dont je pense qu'un certain nombre d'entre vous le connaissent, vous y avez participé dessus, donc il y a une logique, en effet, de MOOC, qui s'est venue avec l'usage de la vidéo, mais ce n'est pas obligatoirement facile à mutualiser dessus, mais on pourra en parler, je n'ai pas de soucis sur ça. Et puis, en 2017, les UNT se sont regroupées pour créer l'université numérique, donc qui était une logique d'association, avec l'ensemble, pour mettre en commun un certain nombre de choses, puisqu'il y avait des actions communes, et en 2019, deux universités numériques thématiques ont été sortir de l'université numérique, s'éloigner de celle-là, pour se rapprocher des conférences des doyens de leur discipline. Donc, c'est l'UNES, pardon, c'est UNICIEL et l'UNJF. Donc, UNICIEL et UNJF ont eu la même logique de dire, nous, on travaille, on continue à travailler en inter-UNT, mais on veut se rapprocher des conférences des doyens de nos établissements, pour être plus proches des besoins des composantes. Donc, on va abandonner un petit peu le côté global pour être plus proches dessus, parce que la raison, elle est très simple, c'est qu'on n'a pas des bras à l'infini, et qu'on préfère les mettre au service de nos adhérents, pour essayer de les aider à répondre à leurs besoins. Voilà, donc ça, c'est le point. Donc, voilà. Donc là, nous avons à peu près les acteurs de cette production et de la mutualisation dessus. Et puis, donc, si on revient sur les missions des UNT, donc j'ai repris les missions globales des UNT. Alors, j'ai beaucoup travaillé dans le cadre de l'inter-UNT jusqu'à 2019. Donc, voilà. Donc, on retrouve un certain nombre d'actions qui sont globales et qui correspondent à celles qu'on a pu voir au niveau tout à l'heure des préconisations de l'UNESCO. Donc, l'accès à l'éducation de manière générale. Et je dis bien de manière générale, puisque vous voyez qu'au-delà de notre formation initiale, on a aussi toute la partie FTLV qui apparaît dessus, plus le grand public. Un certain nombre de choses qui ont été faites pour les publics empêchés. Donc, publics empêchés, pareil, au sens large. Personnes en situation de handicap permanent ou temporaire, prisonniers, difficultés d'accès parce qu'ils sont éloignés. Il peut y avoir salariés aussi, d'ailleurs, dans les publics empêchés. On en a de plus en plus dans nos établissements. Voilà. Donc, ça, c'est par rapport à la formation de manière générale. Et puis après, toute la partie qui est liée aux technologies dessus et aux usages de tout ce qui est numérique dans les différents projets. On a toute une partie de co-construire et de gérer. Donc, on est bien sur cette idée d'être à plusieurs pour pouvoir voir et de discuter. Et puis, une partie sur l'international qu'on fait. En effet, on est quand même un certain nombre à être impliqués dans des projets et des universités associées dans le cadre de nos projets nationaux ou internationaux, francophones ou non francophones, sachant que les UNT sont quand même beaucoup sur la francophonie. Alors, on revient sur ce qui a été dit un petit peu. Donc, on est sur Norel. Et en fait, dans les premières choses qui ont été faites vis-à-vis des ressources éducatives libres, c'était de mettre en place des métadonnées. Donc, d'indexer. Donc, d'avoir des fiches d'indexation qui vont permettre de décrire avec des données consensuelles, on va dire comme ça, ou normalisées tout au moins, d'avoir un certain nombre d'éléments qui vont nous permettre de pouvoir automatiser les recherches. Donc, ça a été l'un des premiers travaux qui ont été menés par les UNT. Et d'ailleurs, les premières personnes à avoir été recrutées sur les UNT étaient souvent des documentalistes qui étaient en charge d'indexer les ressources qu'on pouvait avoir dans nos groupements. Je reviendrai un petit peu dans le cadre d'unitiel. Donc, le format qui a été choisi, c'était donc un format de... Le format international, c'est le LOM. Il a été décliné en LOMFR. Et on a une version particulière qui est le SUP pour l'enseignement supérieur. Il existe le SCO dessus. Il y a des évolutions en cours. On n'est pas encore arrivé à la nouvelle norme, mais on reste donc sur le SUP pour l'enseignement supérieur. On a donc... On partage ces fiches, ce modèle. Et d'avoir, en effet, une description complète des ressources. Alors, là se pose la problématique de qui remplit la fiche, comment on la publie dessus, puisqu'il y a une partie qui va être liée vraiment au droit d'auteur, à la description de la ressource. Il y a une partie qui va être liée à la technique. D'accord ? Descriptive de la partie technique. Et puis, il y a une partie catalogue, qui est vraiment du travail de la documentaliste. On est dans le lieu d'une bibliothèque, donc c'est typiquement ce lien-là dessus. En général, ce sont les gens issus des bibliothèques, enfin, du monde de la documentation qu'ils voient. L'avantage d'avoir ces fiches, on a des entrepôts, elles sont stockées, et du coup, il y a des moteurs de recherche qui vont pouvoir aller les chercher. On est en dehors du Google, on est vraiment dans du ciblé pour pouvoir faire de la recherche fine. C'est vrai que maintenant, on a un peu trop l'habitude d'aller faire du Google pour essayer de trouver quelque chose, mais l'idée, c'était de qualifier les ressources pédagogiques par rapport à un certain nombre de choses pour essayer qu'on les trouve plus facilement et donc qu'on puisse les partager et qu'on ait des gens à qui les demander. Donc, l'objectif, il est là. Néanmoins, quand on regarde, ce n'est pas toujours évident. Donc là, on avait tous nos moteurs de recherche qui étaient basés sur le protocole OAI-MPH avec un outil qui s'appelait ORI-OAI. Cet outil est passé au niveau du ministère dans la refonte des différents sites. Alors, j'ai essayé de vous mettre chaque fois les liens pour que vous puissiez aller les récupérer dessus. Donc, voilà. Donc là, vous allez pouvoir, en effet, utiliser cet outil pour aller rechercher des ressources qui sont dans le catalogue. Je vais vous montrer d'autres accès où on va pouvoir, justement, aller regarder un petit peu par rapport aux différents champs qu'on va pouvoir mettre. Donc là, j'ai fait une capture qui apparaissait. J'étais très contente. Je ne l'ai pas fait exprès. Mais quand je suis arrivée, il y avait Unicelle sur la première. Même si c'est un peu ancienne, j'étais assez contente. Donc, vous voyez apparaître qui la propose. Ça peut être Canalu. Ça peut être d'autres établissements, du coup. Mais il y a à disposition l'université, les établissements, Canalu, qui est le producteur, la diffusion de tout ce qui est les vidéos universitaires publiques. Donc, voilà. Et donc, après, vous avez qui là ? Et puis, vous avez un ensemble de mots-clés et vous pouvez accéder à la ressource comme ça. Donc, ça, ça permet de les chercher. C'est un peu plus lourd que d'aller faire du Google. D'accord ? J'en conviens. Néanmoins, on va pouvoir avoir un certain nombre d'éléments qui sont dessous. Mais que ce soit par Google ou par cela, vous vous retrouvez avec beaucoup de ressources. Et dire, soit on les passe à la main, soit comment on fait ? Il me l'a dit tout à l'heure dans l'entrée, souvent la problématique, c'est le temps. Donc, on a fait quelque chose en 2011 qui était de réfléchir à ce qu'on avait appelé la pédagothèque adaptée au cursus. Donc, il y a donné un site qui s'appelait la licence type et dans lequel on avait pris un certain nombre d'établissements pour voir quels étaient les programmes d'enseignement qui étaient dans la licence et voir une correspondance avec les documents d'unitiel pour essayer de faire une préconisation, donc un tri dedans. Et on avait identifié, alors c'est pour ça que je le mets, parce que ça paraissait intéressant et ça revient un petit peu à un certain nombre de choses. C'est quelque chose que vous connaissez ici, dessus, puisque le niveau 1, c'est le centre ressources. C'est le centre ressources, c'est là où je vais aller chercher la ressource qui m'intéresse par rapport à mon parcours, mais en libre accès, ouvert. Donc, en gros, c'est une bibliothèque avec les choses structurées en fonction de ma licence. Donc, ça, c'est vraiment plutôt pour les étudiants dessus. Il y a une deuxième partie qui, là, on doit avoir un besoin de participation de l'enseignant. Ce n'est pas juste que je fais du lien par rapport à un niveau et à une thématique. Il faut que j'ai l'enseignant qui me dise « Oui, celle-là, elle est intéressante pour moi parce que c'est exactement ce que j'aborde. Elle peut venir en appui. » Donc, là, c'est le niveau 2. Et puis, on avait un niveau 3 qui était une préconisation. En fait, l'enseignant envoyait sa description de son programme et la documentaliste allait chercher dans les ressources une sélection qui était beaucoup plus adaptée et il lui proposait et lui sélectionnait celle qu'il voulait. Voilà. Alors, je vous dis ça parce qu'en fait, vous voyez, volontairement, je me suis fait la remarque en disant « Ah, ben oui, ça, c'est vieux, c'est 2011, ce projet-là. » Donc, on était un peu précurseurs. Et je me suis dit « Qu'est-ce qui changerait aujourd'hui par rapport à ce qu'on avait mis à l'époque dans l'article qu'on avait publié ? » Et je me suis dit que la seule chose qui changerait, c'est ce que j'ai mis en Italie, que là, c'est le « hybrider son cours ». À l'époque, on ne parlait pas du tout de ça. L'hybridation, ce n'était pas là. On était plutôt, devient prescripteur d'activités pédagogiques pour aider à l'apprentissage, pour lever une difficulté. On ne parlait pas d'hybridation. On parlait juste d'aider l'étudiant. Voilà. Donc, ça, ça a existé. Je vais y revenir un petit peu plus tard dessus. Mais c'est vrai que c'était la première chose pour essayer d'aider les enseignants à se retrouver dans cet ensemble de ressources au-delà du catalogue. Et je pense que ça, ça rejoint souvent la difficulté qu'on rencontre de trouver une ressource, de gagner du temps pour trouver une ressource. Voilà. C'était ça, donc. Mais on a un vrai problème qui est celui qui est marqué tout en bas. C'est l'actualisation et la maintenance des parcours et des liens. Alors là, je pourrais citer quelque chose qui nous est arrivé. Je regarde Isabelle Bande avec qui on travaille beaucoup. Par exemple, là, au passage du HTTPS, pas tout le monde a fait ces passages-là. Et il y a des serveurs qui ont été fermés. Et on s'est retrouvés, nous, avec des liens brisés. Comment on fait ça dessus ? Donc, voilà. Donc, après, il y a la mise à jour, le passage de HTTPS, par exemple. Il faut qu'on le fasse dans nos fiches d'indexation puisqu'on pointe directement vers les ressources. Donc, ça demande du temps de l'énergie. Voilà. Et puis, il faut modifier les choses dans les fiches d'indexation pour que ça puisse être rapatrié dessus. Donc, ça devient... Des fois, ça devient un peu lourd, parfois, à gérer. Mais ça fait partie des éléments qui sont là. Bon, c'est des choses qu'on retrouve quand on est sur Google. Le document ne peut ne pas être accessible malgré tout. Voilà. Ça peut avoir des liens brisés. Il y en a de partout. Voilà. Mais ça, on a ce problème d'actualisation qui se pose souvent. Et c'est aussi une vraie problématique. Et puis, donc là, j'étais sur l'actualisation des liens. La maintenance et l'actualisation des liens. L'actualisation et la maintenance des parcours. La réforme du lycée a quand même un peu modifié aussi nos offres de formation, sans parler de la loi ORE, de tout ça. Donc, on a des modifications. Donc, comment on peut aussi actualiser les parcours par rapport à ça ? Donc, là, j'ai parlé sur l'initiel. Ce modèle de pédagogique adapté au cursus a paru intéressant quand on travaillait dans l'inter-UNT. Donc, ça a été réouvert de manière plus large. Ça a été fait en inter-UNT. Et ça a été fait pratiquement juste avant le Covid. Je ne sais pas si vous en avez, mais dessus. Et donc, on a repris, cette logique a été reprise d'aller faire une sélection de ressources par les UNT et par les membres des comités éditoriaux ou scientifiques, et de proposer les différents parcours. Dans les différents parcours, un ensemble de ressources qui correspondraient à ce dont vous auriez besoin. Donc, on va rentrer là. On va rentrer par les mentions, par les grands domaines, puis les mentions, pour avoir une sélection. Donc, là, j'ai fait... Vraiment, je ne vais pas me servir de ça. Je vous montre, par exemple, comment c'est fait sur la licence de mathématiques. Bon, j'ai ouvert la deuxième année dessus. Et vous avez, du coup, on a une catégorisation, soit par rapport au niveau. Donc, là, qui est marqué, même si je suis en deuxième année, qui est marqué L1, parce qu'on a cette problématique que ce n'est pas fait toujours de la même manière. Et puis, une idée du volume qui peut être proposé. Est-ce que c'est un cours complet, avec des activités, apprendre, s'exercer, s'évaluer différentes ? Ou est-ce que c'est un module qui est plus court, avec une idée de la durée aussi qu'il y a dedans ? Voilà. Donc, ça, ça permet d'avoir un certain nombre. C'est fait pour toutes les mentions. C'est fait pour les DUT. Voilà. Oui, je crois qu'il y a encore DUT. Pas encore marqué BUT, je ne sais plus. Voilà. C'est fait pour l'ensemble des choses. Donc, ça, ça permet ça. Mais, bien entendu, du coup, c'est une sélection. Donc, ce n'est pas obligatoirement ce que vous cherchez. Mais c'est déjà un premier travail qui est intéressant dessus. Alors, je vais venir. Je vous ai dit que j'avais rajouté la partie hybridée, les enseignements, par rapport à ce qu'on avait mis. C'est vrai que c'est quelque chose qui est apparu là. Mais en fait, si on regarde, c'est un axe de travail assez ancien dessus, puisqu'en fait, c'est des choses qui étaient là déjà depuis longtemps. Les UNT, elles ne se sont pas créées ex nihilo depuis 2003. Elles se sont basées sur les campus numériques qui avaient déjà été faits à l'intérieur. Sur UNITIEL, on a eu la chance de pouvoir s'appuyer sur le campus numérique qui existait, mais sur PCSM, pour ceux qui connaissent, le premier cycle sur mesure et les campus sciences dans lesquels, ici, vous avez été fortement impliqués. Et d'ailleurs, vous avez été aussi, une PMC à l'époque, a été fortement impliquée aussi dans les deux items qui sont là, qui sont le réseau universitaire des centres d'auto-formation. Donc, puisqu'il y avait cette réflexion, mais là, c'était les enseignants qui réfléchissaient sur les pédagogies et comment introduire ce qu'on appelait à l'époque les NTE, les nouvelles technologies éducatives qui ont donné les TIS, et tout maintenant tout ce qui est numérique. Donc ça, c'était les réflexions, qu'on va dire, sur la partie pédagogique. Et puis, on a eu, dans le cadre de l'université en ligne, toute la partie production, production sur un cahier des charges qui a été donné et qui permettait d'avoir des ressources qui pouvaient être réutilisées, dans le cadre des pédagogies, réassociées. Et il y avait une chose qui existait, dont on ne parle plus du tout, mais qui correspond exactement à l'hybridation, c'était ce qu'on appelait les fameux scénarios compétistes, qui allait, je propose une ressource en appui, où l'étudiant peut aller travailler sans qu'il soit obligé, mais qui vient l'aider en complément, plutôt que c'était avant le Google, du coup, qui puisse aller et qui correspond jusqu'à un enseignement à distance qui est complètement basé sur des ressources, donc avec une partie gradation qui permettait justement une hybridation progressive. Donc ça, c'est des choses qu'on travaillait déjà depuis très longtemps dessus et qui ont permis d'avancer dessus. Je vous ai mis en lien aussi le travail qui a été mené par l'Université numérique et l'Université de Bordeaux sur l'utilisation des REL, qui correspondent sur une partie qui s'appuie sur le travail de l'UNESCO, puisque l'Université numérique, nous avons travaillé depuis longtemps avec l'UNESCO sur cette partie-là dessus. Donc ça, on a le catalogue, le parcours, et puis du coup, on est passé en disant, mais là, après, c'est pour ça que j'ai mis un peu des jalons historiques avec des dates, et puis, sans parler de la partie Covid, mais on avait cette logique d'avoir besoin de récupérer les choses. Et donc, c'est vrai qu'à partir de 2013, sur Uniciel, on a fait un Moodle qui permettait aux collègues de récupérer des cours pour pouvoir les mettre sur leur Moodle quand ils en avaient un. Vous voyez pourquoi je dis ça ? Parce qu'à l'époque, ici, il n'y en avait pas. Donc, vous ne pouviez pas récupérer, mais on avait quand même les scénarios qui étaient faits en dehors. Voilà, et l'UN a créé aussi leur propre Moodle là maintenant. Donc, je vous ai remis les deux liens pour que vous puissiez les voir dessus. Voilà, donc on a cette logique-là qui a été faite. Donc, je continue juste un petit peu sur Uniciel. Donc, Uniciel, nous, on a un souci. Je vous ai dit qu'on avait récupéré des choses qui existaient depuis longtemps, et du coup, on a beaucoup de choses. Et on a des choses qui ont été agrégées. Donc, c'est pour ça que je dis, je parle souvent de la galaxie Uniciel, parce qu'il y en a de partout. Et vous n'avez pas obligatoirement vu que c'est du Uniciel qui apparaît dedans. Donc, on a notre site web, voilà, qu'il y a dessus, qui a un certain nombre d'années qu'il faut qu'on fasse évoluer aussi, qu'on n'a pas toujours mis à jour, mais on est en train de le faire. Après, vous avez là les, je dirais, les sites principaux qui sont donnés dessus, que vous connaissez peut-être. Voilà, ça, c'est ceux qui sont ouverts à tous, avec création de compte ou pas. Donc, Socle, c'était le Moodle, c'est ce que je disais. C'est l'université en ligne, donc que vous connaissez sûrement. Césaco, les vidéos de culture scientifique, puisque dans les missions que l'on a depuis longtemps, je vous ai mis l'émission des UNT, si on regardait celles qu'on fait sur Uniciel, on a la promotion, voilà, de l'usage du numérique. On a l'appui aux composantes de manière générale sur un certain nombre. Et on a deux axes qu'on travaille, qui est la culture scientifique. Donc, c'est ce qu'on voit sur les Césaco, qui sont des petites vidéos. Et on a l'aide à l'orientation dessus aussi. On avait participé à la mise en place des tests avec l'ONICEP, pour les sciences, qui utilisent les Césaco d'ailleurs, vous savez, pour Parcoursup. Et on a aussi toute la notion de transition lycée-université, et les tests de positionnement, donc, qui avaient été utilisés ici. Donc, on a cette logique-là dessus. Et donc, on est en train de mettre en jour deux sites. Le site fac de sciences, donc, qui était celui où il y avait des tests de positionnement pour le lycée qu'on n'a pas eu le temps de mettre, et on avait besoin de prendre un peu de recul, notamment à cause de l'évolution des programmes du lycée. Mais là, on est en train. Et puis, le site, donc, la Pédagothèque dont je vous ai parlé, que l'on est en train de mettre à jour. Alors, c'est sur celle-là que je voudrais appuyer un tout petit peu, parce que je pense que ça correspond un peu à ce qu'on vous disait tout à l'heure. Donc, comment on a fait pour notre actualisation ? Eh bien, en fait, on a demandé, enfin, on a travaillé à analyser les offres de formation qu'il y avait en ligne des différentes universités. Donc, on a pris un certain nombre d'universités et on a fait un mapping. Et on a regardé, alors, je pourrais vous dire d'ailleurs quels sont les sites des universités qui sont les plus faciles à lire. Il y en a certains où les étudiants doivent avoir du mal à comprendre ce qu'on leur demande s'ils cherchent à rentrer dans les universités, si je peux me permettre. Voilà, il y en a où il n'y a pas de descriptif, il y en a où il y a des PDF, il y en a, voilà. Donc, je me dis, quand ils font la candidature, en général, ce n'est pas les élèves les plus embêtés, c'est les parents, mais ça, c'est autre chose. Vous avez été parents de Parcoursup, vous savez de quoi je parle. Voilà, donc, on a fait ce travail de recensement de ce qu'il y avait proposé dans les universités. On a passé, on s'est centré sur les universités membres d'unitial, puisque l'idée, c'est que ça réponde aux besoins de nos membres. Donc, et on a regardé, voilà, recouvrir, on a prêté, on a commencé avec quatre universités pour faire un premier noyau et on l'a élargi sur onze, je crois, dessus. Et on a regardé un peu avec des grosses, des petites, des typologies pour avoir. Et on est arrivé à ça. Bon, si vous avez travaillé sur un portail à un moment donné, je pense que vous retrouvez à peu près les mêmes choses. Donc, on n'a pas trop évolué, mais c'était important malgré tout pour nous de vérifier que ça marchait. Il y a des choses qui ont un petit peu évolué quand même. Les enjeux écologiques et la partie climatique, on ne la voyait pas systématiquement avant, maintenant, elle est un peu plus visible. Voilà, donc ça, on arrive à ça. Ça, c'est une vue, ce n'est pas ça qui va être mis, mais c'est ce qui nous sert de base pour mettre à jour notre site dessus. Voilà, avec cette idée, vous voyez qu'on a mis L1 ou L1, L2. On n'a pas mis la L0, mais on l'a. Donc, il y a un problème aussi de représentation par rapport. Voilà, donc en gros, ça, c'est ce qu'on a et ce sur quoi on a des ressources. Je ne vous l'aurais pas mis dessus, donc ça laisse un certain nombre de choses. Donc, on est en train d'implémenter. Je vous dis, on est en train, elles ne sont pas encore toutes faites. Donc, on a, par rapport à, si jamais vous aviez regardé la licence type, ça change, c'est un peu plus moderne maintenant. Et puis, alors, volontairement, j'ai pris physique. Et j'ai pris physique et SPI, on les a mis ensemble, parce que selon les établissements, en effet, on va avoir une licence de physique, on va avoir une science de science pour l'ingénieur, on va avoir une licence de méca, et voilà. Et en fait, on a des recouvrements, si parfois les approches sont des différences, mais on s'est dit que c'était plus simple que de se centrer à un seul endroit dessus et que les collègues, au moins, ils iraient voir et puis ils pourraient pêcher ce qu'ils voulaient. Voilà, donc voilà comment on a regardé. Donc, on est arrivé, on a fait notre idée d'avoir les indispensables, les contenus L1 ou L2, parce qu'en fait, ils ne sont pas toujours selon les choix. Je pense que sur SU, vous voyez bien ce que je veux dire par rapport à ce qui est fait en L1 et ce qui est fait en L2 dessus. Et puis, des contenus qui sont de L2 ou de L3 dessus. Voilà, donc ça, on est en train de le faire dessus. Je ne suis pas allée plus loin, je ne vais pas plus loin, si vous pouvez aller voir sur le site, pour l'instant, n'est rempli et actif que les maths et la chimie. Voilà, la physique, je ne vous ai pas ouvert les petits trucs, les petits accordéons, parce qu'il n'y a pas encore les liens. Mais vous avez une sélection dessus, on est en train d'améliorer. Et justement, l'idée, c'est de dire si... Donc, on a une notion de cours, de module complet avec toutes les activités, de cours, d'exercice et d'observation qui revient dessus, qu'on avait fait derrière. Juste pour vous dire qu'on a beaucoup de choses, voilà, dans le moteur de recherche, avec des grains plus ou moins hauts. On avait, quand on a commencé, on a voulu indexer toute l'UL pour aller jusqu'au grain fin, jusqu'à la page. Et là, il y en avait tellement que les collègues nous ont dit, c'est pas la peine. Donc, on est revenu en arrière, en fait, pour indexer des choses qui soient un petit peu plus larges, du type du chapitre. Pourquoi ? Parce que, en tant qu'enseignant, on va chercher une ressource. Ça revient à ta question un peu, Yves, c'est-à-dire qu'on a besoin de voir dans quel contexte elle a été utilisée. Peut-être pour changer, mais on a besoin de voir comment la personne l'a créée. On a un certain nombre de choses. Donc, on a une chaîne YouTube parce que les collègues voulaient pouvoir intégrer plus facilement les choses, donc dans lesquelles on met nos... On a la banque de questions. Et là, il y a Laurence. Donc, je pense qu'il y a un certain nombre de collègues qui ont participé à l'écriture des questions dans la base, voilà, et qui peuvent être utilisées. Donc, ils le savent. Et puis, on a un ensemble de dispositifs clés en main et de cours. Mais là, Jean-Marc va parler parce qu'on abonde sur ces cours-là. Donc, on a des cours Moodle qui sont mis. Les cours qui ont été mis, en général, ils ont été créés à partir de ressources qu'on a dans la banque. Donc, je ne l'ai pas dit. C'est ça que je voulais vous dire par rapport au comité éditorial. Les ressources qui sont dans la banque, on a la chance qu'un certain nombre soient les ressources de l'UEL. Donc, celles-là, elles ont été travaillées, revues. On avait les sources puisqu'on avait géré la production. Du coup, les sources ont été mises dans un modèle. Nous, on utilise une chaîne éditoriale, on utilise Scénari. Et donc, tout est dans cette chaîne-là. Donc, c'est pénible pour les collègues qui travaillent dessus. Je le reconnais. Mais par contre, quand on a des modifications, on nous remonte des erreurs systématiquement. Et même sur l'université en ligne qui a presque 20 ans, des fois, je corrige encore des erreurs. Alors, parfois, ça a été des erreurs quand on a changé d'un format à un autre, où on a vraiment fait un gros travail de reprise avec des étudiants. Et parfois, il y avait des erreurs qui sont restées. Voilà, des moines qui ont sauté, des choses comme ça. Donc, on continue d'en rendre. Et donc, on republie régulièrement ces ressources-là. Donc, on est vraiment dans cette logique. Et dans les nouvelles ressources qui nous sont proposées, notamment dans les projets qu'on cofinance, qui sont des ressources qui sont labellisées, à ce moment-là, on a une analyse du projet qui est faite, un rendu. Et avant qu'il ne soit publié, que la fiche d'indexation soit faite, il y a une relecture par des gens du domaine. Donc, on a la notion de comité éditorial et de relecture scientifique. Moi, je suis directrice éditoriale et on a des responsables disciplinaires qui permettent d'aller solliciter des gens qui font parfois le premier niveau. Et enfin, Isabelle Borde qui est là est notre responsable disciplinaire, biologie. Voilà. Donc, après, heureusement, elle ne fait pas tout toute seule. Mais voilà, après, selon les spécialités, on va demander à un collègue « Est-ce que tu peux relire, vérifier ce qu'il en est ? Est-ce que tu pourrais t'approprier cette ressource facilement dessus pour ce qu'il en est ? » La banque de questions, pareil. On les a faites relire par des étudiants pour être sûrs que, normalement, des étudiants, qui comprennent ce qu'on leur demandait, justement, on a cette notion d'amélioration qui fait que ça prend un certain temps, du coup, que ce soit publié. Donc, les collègues préfèreraient pouvoir mettre sur leur page perso parce que ça irait plus vite. Mais on demande, nous, si on pourra poser le label et pour le mettre dans le code, qu'il y ait cette participation qui arrive dessus. Voilà. L'appel à partenariat, donc, qui est notre appel à projet, est en cours, s'il vous plaît. Et vous avez un ensemble de choses dessus. On s'intéresse à la réussite. Donc, les dispositifs qu'on a, on peut les décliner, se déclinent tout au long de l'année. Donc, ça, c'est une réflexion qu'on avait eue, c'est la frise temporelle, sur nos différents dispositifs où on peut les mettre à certains moments. Donc, là, on travaille sur cette logique-là. Et donc, on a vraiment cette idée de dire, il y a des moments où on peut vous proposer un appui. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces dispositifs, donc POS, c'est pour positionnement, donc, du coup, dessus. TOS, c'est pour tutorat sur objectifs, etc. Le MTU, méthodologie de travail universitaire, vous les avez utilisés. Et puis, voilà. Un certain nombre de choses qui peuvent être mises, c'est que quand on avait fait les réflexions sur nos dispositifs clés en main, comment ils peuvent être utilisés dessus, voilà, et comment les gens peuvent vous aider dessus. Et pour finir, donc, puisque j'ai parlé de vous accompagner, justement, de comment le faire, et bien, voilà. Donc, en fait, initial, nous, on essaie d'être proche de vous, de manière générale, des établissements, des composantes et des enseignants. Et donc, voilà, on a toute une partie sur l'accompagnement et les usages. Donc, en effet, si vous avez besoin de chercher des ressources plus particulièrement, vous avez des gens qui peuvent vous aider dessus. Donc, demain, on a un membre du bureau, donc un des vips précédents qui est associé à chacun des établissements. Donc, chez vous, c'est le membre du bureau et en même temps, la référente d'établissement, c'est Isabelle, voilà, qui peut vous aider. Et puis, vous avez un interlocuteur dans l'équipe initiale, qui est Cindy Magarinos, qui, bon, qui travaille avec Absul et qui peut vous aider sur l'aide pour implémenter les ressources. Voilà. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada